Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous ! Et je vais saluer les amis Etienne ! Etienne, je vais répondre à ta question, là. Question super intéressante. Voilà, alors Etienne, tu veux nous faire du beau légume ? Mais tu ne sais pas, avec, ici au mois de novembre, si tu vas pouvoir attendre pour étaler tout ton beau compost. Alors Etienne, je vais te donner les meilleurs conseils que faisait mon beau-père. Bien sûr, moi je ne fais pas tout à fait pareil, je fais une technique un peu comme les agriculteurs, mais je vais te dire, tout n'est pas perdu Etienne ! Allez, on va parler un petit peu du jardin pour Etienne ! Alors Etienne, 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 si tu veux des beaux poireaux, si tu veux des beaux choux, si tu veux des belles fraises, du beau céleri, et que tu ne peux pas, parce qu'à cause des intempéries, forcément, tout est détrempé, tout n'est pas moyen de sortir, et bien écoute, ce n'est pas grave, tu le feras comme mon beau-père. Mon beau-père, qu'est-ce qu'il faisait ? Et bien, je vais te dire tout de suite ce qu'il faisait pour... enfin, qu'il me demandait de faire plutôt. Alors les amis, il y a toujours deux procédés qui s'affrontent mutuellement à longueur d'année. Faut-il déverser son compost, voire son fumier, ici au mois de novembre, ou alors attendre comme faisait mon beau-père, c'est-à-dire début mars, où il me demandait de l'aider. D'ailleurs, c'était moi qui faisais tout, parce que bon, après, mon beau-père était super, super âgé. Alors, qu'est-ce qu'on faisait début mars ? Alors tu vois, Étienne, tout n'est pas loupé. Début mars, quand les jours vont... vont être un petit peu moins humides, et bien tu pourras faire comme faisait mon beau-père, c'est-à-dire aller chercher ton compost et le déverser sur ton jardin, et travailler le jardin. Voilà, on travaillait son jardin, disons début mars, en donnant simplement un petit coup de fraise, voilà, pas en profondeur simplement, pour dire d'incorporer, et on avait une superbe terre, là sur l'hilaire, c'était sur l'hilaire, une superbe terre. Alors, donc tout n'est pas perdu. Bon, moi j'utilise, tu vois, moi je travaille déjà, j'ai déjà préparé ma terre pour mes pommes de terre, j'ai déjà étalé un petit peu le fumier, pas tout à fait, j'ai commencé le compost, mais on n'est qu'au mois de novembre, donc ne nous affolons pas. Mais rassure-toi, alors ce qui est le plus important, alors le plus important dans le jardin, c'est qu'il faut apporter, sans arrêt chaque année, renouveler dans sa terre avec de nouveaux minéraux, avec, il y en a qui vont mettre de la chaux magnésienne pour rectifier le pH, il y en a comme moi qui vont mettre du fumier, bien sûr, on n'oubliera pas de mettre aussi un petit peu de centre de bois, deux poignées par mètre carré, ce qui font du feu, tout simplement, c'est très bon, mais surtout pas du charbon, les amis, voilà, donc il y a des tas de choses. Et aussi, année après année, on n'oubliera pas, de trouver un petit peu de chaud, voilà, et de déverser un petit peu de chaud, c'est toujours très très bon aussi, ça rectifie aussi le pH. Voilà, en tout cas, Étienne, voilà, donc, moi, comme tu vois, je commence à peine à étaler, je commence à peine, alors tu vois le persil, moi je vais le laisser, et l'année prochaine, on aura notre persil qui va monter en graines. Et vous savez les amis, ben là, c'est du petit poireau, hein, c'est du petit poireau, mais n'oubliez pas, les amis, qu'il va falloir, eh ben, mettre des poireaux de côté. Alors, alors si vous, si vous me suivez depuis des années, vous avez remarqué que chaque année, je mets 5 ou 6 poireaux sur le côté du jardin, pour faire de la graine, pour prendre de la graine, les amis. Ouais, c'est super important, hein, voilà. Et dès février, il y en a qui vont commencer à semer leurs poivrons, dès mi-janvier, il y en a comme moi, comme moi, les amis, qui vont semer leurs graines de tomates, tomates Montfavé, tomates cœur de bœuf, riz fraide, alors n'oubliez pas d'acheter votre terreau de semis pour semer tout ça. Et les poivrons, c'est toujours assez long, hein. Voilà, les amis, hein. Alors, n'oubliez pas les carottes de tilk, n'oubliez pas, c'est une carotte fabuleuse, je vous ai déjà fait voir, hein. Et n'oubliez pas, bon, les betteraves rouges, je ne les ai pas encore retirées. Regardez les belles pains de sucre. Alors, les pains de sucre, ça, c'est à semer. Début août, voilà, il va falloir que je nettoie aussi tout ça, la prairie fleurie, hein. Alors, moi, je vous invite, alors, dès, on va dire, presque fin mars, à refaire des bandes de prairies fleuries. Moi, je ne veux plus qu'on me dise, euh, année après année, je n'ai pas d'insectes. Je n'ai pas d'insectes. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki ? Je n'ai pas d'insectes. Eh bien, écoutez, oh là 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 là, Kiki, qu'est-ce qu'il y a vu ? Qu'est-ce que t'as vu, Kiki ? Qu'est-ce que t'as vu, Kiki, là-bas ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ah ben, il y a quelqu'un là-bas qui marche. Alors, les amis, moi, je ne veux plus qu'on dise, voilà, je n'ai pas d'insectes. Il faut, euh, amener les insectes chez vous. C'est bien pour la diversité, euh, biodiversité, c'est-à-dire, mettez des bandes fleuries, ne serait-ce que des petites bandes de 50 cm, hein, faites des œillets d'Inde, faites des choses. C'est super. Vous allez avoir plein de pollinisations grâce à ça. C'est même si vous êtes en ville, apportez de la fleur, c'est important, la fleur, des graminées, toutes choses comme ça. Tout ça, c'est très, très bon pour vos jardins, pour faire du beau jardin. Alors, n'oubliez pas, ici, en novembre, moi, j'apporte plein de bouffe, plein de bouffe avec le fumier, avec le compost. Voilà, mais, euh, Etienne, Etienne, c'est pas grave, tu feras comme mon beau-père. Lui faisait ça. Début mars, on sortait tous en tas de compost. Alors, un peu comme moi, hein, si on va là-bas, un peu comme moi, c'est-à-dire, ah ouais, c'est la peau pelouche, les amis, il pleut tellement, hein, vous voyez, j'ai à peine commencé, alors, tous mes, tous mes bouts de tomates, tout ça, ça partira dans le fond, et puis, hop, regardez le beau compost. Alors, j'ai commencé à taper un peu dedans, et ça, tout ça, ça ira dans le jardin, là. Mais écoutez, ça, on verra ça plus tard. Alors, Kiki, Kiki, bah, tout le monde veut te voir, souvent, Kiki, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah non, non, il est occupé, il est occupé. Bon, alors, les amis, je vous souhaite une super bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, plein de plaisir et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye, bye bye les amis, à bientôt. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, après-midi, on peut se retrouver en live, et je vous donne le maximum d'explications sur ma petite chaîne de jardin. Regardez, là ici, j'ai bien travaillé déjà, j'ai bien amandé, et j'ai donné un petit coup de fraise, très très légère, il y a déjà plein de compost et de fumier de cheval, qui est le top dans le jardin.